Merci à vous, félicitations. Voilà, j'ai bien fait de venir, je suis assez content. T'as bien fait, oui, t'avais raison de venir. Cette victoire de la musique, Florent Pagny l'obtient pour Savoir aimer, huitième chanson de votre classement. Savoir sourire à une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir L'album du même titre s'écoulera à 1 800 000 exemplaires. Pourtant, Florent Pagny aurait pu passer à côté de ce succès Car sa maison de disques lui avait déconseillé de collaborer avec Pascal Obispo. En fait, j'ai croisé Florent depuis, on va dire, 3 ans sur les plateaux. Bon, il m'a appelé, je l'ai au téléphone, il m'a dit « C'est Florent Pagny, je voudrais que tu m'écrives une chanson. » On fait plein de chansons avec plein d'auteurs-compositeurs. C'est un album concept, je voulais que t'en fasses partie. Mais je te préviens tout de suite, personne ne voulait que je t'appelle. Voilà, c'était vraiment le vilain petit canard de l'histoire. Et Florent Pagny va encore avoir du flair. C'est lui qui repère le potentiel de savoir aimer. Un morceau sur lequel personne n'imagine une voix comme la sienne. Pas même ses compositeurs. Il m'a fait écouter 30 chansons. Et pour lui, ce savoir, c'était pas celle, je parle de Pascal Obispo, c'était pas celle la plus forte, il y avait plein d'autres choses. Et moi, j'avais repéré celle-ci. Quand Pascal Obispo m'a dit, tiens, Florent Pagny va sans doute prendre la chanson Savoir aimer, ça ne lui correspond pas du tout. Pour moi, ça ne connaît pas du tout, ni avec le personnage, ni avec la voix. Et en fait, c'est ça qui était intelligent de la part de Florent, c'est d'aller à contre-courant de ce qu'on attendait de lui. Indissociable du succès de la chanson, ce clip qui a marqué les téléspectateurs. Un film épuré, en noir et blanc, réalisé par Sylvain Berger. C'est lui qui a eu l'idée de traduire les paroles en langue des signes. Je lui ai demandé à quelqu'un qui signe, d'ailleurs, qui sort des malentendants, je lui ai donné la chanson et elle a fait, elle a traduit complètement la chanson en filmant, en VHS. Et Florent s'est entraîné tout seul chez lui. Et je lui ai dit, je viendrai te voir, il m'a dit, non, t'inquiète, t'inquiète, je serai prêt pour le clip. Je lui ai dit, oui, mais elle est longue quand même la chanson, non, t'inquiète. Et en fait, première prise, toute la chanson, il l'a déroulée sans faute. Puis une deuxième, une troisième, on a fait, je ne sais pas, sept, huit prises, il n'a jamais fait de faute. Il a déroulé la chanson de manière totalement naturelle. Et j'étais franchement, surtout Florent Pagny qui a l'air toujours un petit peu, en fait, c'est un gros bosseur. Avec cette chanson, Florent Pagny signe son plus gros succès de sa carrière et touche les Français en plein cœur. Apprendre à aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste et apprendre à vivre et s'en aller. Notre dernier album, qui est tout juste de sortir, qui s'intitule « Photo de voyage », on retrouve un cabrel inquiet, pas tellement heureux du monde tel qu'il est.